La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien de ce vendredi, Jack Hartman tué et agresseur brûlé vif à Tjess. Les détails d'un double meurtre. Après avoir poignardé à mort le Jack Hartman, l'agresseur a été lynché puis brûlé vif. Il tentait de lui voler sa moto de Jakarta. L'agresseur brûlé vif était sous bracelet électronique. Le Jack Hartman revenait d'une soirée dansante. Pendant ce temps, le même journal nous parle de la crise dans les médias. Diomay appelle à un dialogue rénové. Et oui, crise de la presse. Le dialogue à la une nous dit Bessby le jour. Le président faille pour un dialogue rénové. Des mesures de redressement appropriées. Le ministère de la Communication lance aujourd'hui la plateforme de recensement des médias. Le Saint-Pix salue l'oreille attentive, la sagesse et la lucidité du président. Confiance et méfiance chez les patrons de presse. Bras de fer, presse État, parfum d'un dégel dans Sud Quotidien. Le chef de l'État, Bassiro Diomay Faye, appelle à un dialogue rénové. Suite à la journée sans presse, le ministre de la Communication à l'Unsal lance ce jour la plateforme d'éclaration média du Sénégal, destinée à encadrer et dynamiser le secteur média. Et l'observateur s'intéresse à l'amnestie, le mauvais à loi, le vœu des victimes et les éclairages des juristes sur la portée de l'abrogation. Violence politique survenue au Sénégal entre février 2021 et février 2024. À qui profite la loi d'amnestie s'interroge 24 heures. Des représentants de collectifs de victimes des violences politiques rétoquent la loi votée le 6 mars 2024. Selon Birah Imsek, cette loi doit être abrogée, quelles que soient les conséquences juridiques. En tout cas, l'ancien chef de l'État, dépouillé de sa sécurité et de ses privilèges, les misères de Maki, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. L'ancien chef de l'État privé de membres de sa sécurité et de ses collaborateurs. À la page 2 de ce journal, depuis qu'il a quitté le pouvoir, à l'issue de ses mandats, l'ancien président Maki Sall n'a pu encore bénéficier des moyens matériels et humains que la Constitution accorde à tout ancien chef d'État, contrairement à ses prédécesseurs qui, eux, n'ont fait l'objet d'aucune privation. Maki Sall est obligé, pour le moment, de prendre lui-même en charge ses moyens de déplacement et sa sécurité. Tout cela, sans aucune explication, ne lui soit fourni. Et concernant le port autonome de Dakar, la gestion de Walidjouf Bojan décriait dans les échos. Les syndicalistes révèlent des contre-vérités sur les termes de référence dans le marché. « Conflit d'intérêts », celui qui a gagné le marché est un conseiller technique du directeur général du port et il est aussi le point focal pour le compte du directeur général, renseigne ce journal. Cependant, dans Vox Populi, jeudi, macabre, neuf morts et plusieurs blessés dans un accident. Un camion embouti en quart, six morts sur le coup, trois autres un peu plus tard. La majorité des décédés originaires de Djurbel, ils revenaient de funérailles à Touba. Quatre blessés graves à l'hôpital de Djurbel et deux autres à l'hôpital de Touba. Le journal enquête s'intéresse aux prix du riz, huile, sucre et titre ni baisse ni contrôle. Le 24 juin dernier, en arrêté fixant les prix du riz, de l'huile et du sucre est publié. Près de deux mois après, aucune effectivité sur le terrain. Les parades détaillant pour ne pas appliquer les prix impossibles décidés par l'État. L'Unaquadapo assure que les prix sont en deçà de ceux de l'État. Mais les boutiquiers détaillant la contredisent. En sport, dans le journal Remusport, basket, préparation, les lions pas encore rassurants. Le même journal nous parle du Supercoupe d'Europe, une première pour Mbappé. Record pour terminer, Monaco, Lamine Camara, Milieu, il estime qu'il peut faire de belles choses. Et c'est ce que m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.